Docteur Sanoko, bonjour. Bonjour madame. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Alors, hier, les Sénégalais ont entendu deux discours. Le premier venant d'Ousmane Sonko et le second du président de la République qui était d'ailleurs très attendu sur les manifestations qui ont secoué le pays entier depuis des jours. D'abord, le discours d'Ousmane Sonko. Qu'est-ce que vous en déduisez ? J'en déduis que c'est un discours d'un opposant. C'est un discours de quelqu'un qui a été véritablement très frustré par ce qui s'est passé. Il a même exprimé qu'il avait du mal à dormir, non pas à cause du fait qu'il a été privé de sa liberté pendant quatre jours, mais plutôt parce qu'il a eu écho de là où il était, qu'il y avait eu effusion de sang. Et que foncièrement, même s'il ne se sent pas coupable, il sait que quelque part, tout est parti d'une affaire peut-être qu'on lui a collée sur le dos et qui n'avait rien à voir avec peut-être visiblement toutes les conséquences et corollaires auxquelles on a eu à assister. Donc, certains même l'ont titré ce matin. C'était un discours très musclé, très très musclé, par le simple fait qu'il croit. Je dis bien qu'il croit. Ousmane Sonko croit qu'il est en position de force. Donc, quelque part, il a voulu... D'ailleurs, il l'a même dit dans l'analyse. Si on fait l'analyse de contenu de ces mots, il a dit que la peur doit changer de camp. Donc, on a comme l'impression qu'il met une pression très forte au niveau du camp gouvernemental. Donc, on a vu un Sonko qui s'adressait à la rue, qui s'adressait à ce mouvement révolutionnaire. Et d'autre part, tout le monde l'attendait, c'est vrai. On a vu un président de la République, du point de vue de la forme, extrêmement appelé à l'apaisement. Mais du point de vue du fond, il n'a pas véritablement posé de grands actes capables de calmer davantage la rue. Que devait-il faire, à votre avis, le chef de l'État, pour calmer ? J'ai eu à le dire à travers une certaine pressière. Je donne juste un exemple. Vous vous rappelez du décès de Balagay ? Oui. Mais il y avait une contestation extraordinaire au Sénégal. Les gens n'en pouvaient plus. Pour calmer les ardeurs, qu'est-ce qu'Abdoulaye Wad avait fait ? Il avait généralisé les bourses et il avait diminué les tickets des restaurants. Automatiquement, les choses se sont calmées. Mais lui, il parle de milliards. En fait, M. le Président, le problème fondamental, ce n'est pas les enveloppes que vous dégagez. Mais les enveloppes ne parviennent pas aux véritables bénéficiaires. Je vous donne juste parce qu'en fait, dans son analyse, il pense qu'il a fait peut-être le link avec les conséquences de la pandémie. Pour moi, le problème est beaucoup plus profond que ça. Les Sénégalais ont l'impression d'évoluer dans une société inégalitaire. Ce qui s'est passé la dernière fois, ces derniers moments-là, c'était juste, en fait, comme on dit, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En réalité, les gens ne mangent pas à leur faim. Les gens ne se soignent pas. Les gens, ils se forment aujourd'hui aussi bien de votre côté, vous les journalistes que nous autres. Partout, chez nous, nous avons des gens hyper diplômés et qui peinent même à avoir 50 000 francs à la fin du mois. Le loyer est trop cher. Les gens n'ont pas accès à l'eau, des coupures d'électricité, des femmes qui accouchent et qui n'arrivent même pas à sortir de l'hôpital. Quelque part même, on a même l'impression qu'elles ont été kidnappées. Parce qu'on leur dit, si vous ne payez pas la facture, vous ne serez pas libérés. Des gens qui, pour même avoir accès à leur corps, décutent juste, comme on dit, en droit. Peut-être qu'ils ont des défunts qu'ils veulent récupérer. Mais même ce qu'on leur demande en termes de frais, ils n'ont pas cette... Souvent, j'ai même assisté à quelqu'un qui était sur le point de renoncer au corps de son fils. C'est toutes ces frustrations-là. Et aujourd'hui, c'était quoi les grands actes ? C'était de dire, par exemple, qu'on a diminué le prix du kilogramme gris. L'huile, on a diminué peut-être, voilà. Qu'on nous dise que le prix du loyer, il va illico convoquer peut-être une réunion pour essayer de voir comment soulager les Sénégalais. Vous savez... Déjà qu'il dit comprendre les colères des bons lieux et des manifestants. Oui, oui. Mais il me semble qu'il a mis le link beaucoup plus du... D'ailleurs, il a dit les activités génératrices de revenus. Mais aujourd'hui, les activités génératrices de revenus sont à terre. Comment l'impulser ? Avec quel fonds de départ ? C'est ça, visibilement... L'annoncer 300 milliards pour les trois prochaines années, 100 milliards par an. Encore une fois, la DER a été ici. Les fonds de financement des femmes, les fonds de financement étrangers. Le fond du problème, c'est qu'il y a toujours cette intention des dirigeants de l'État. Mais le problème qui se pose, encore une fois, les bénéficiaires, donc les vrais bénéficiaires ne voient jamais ce genre de choses. Les ayant trois, surtout. C'est ça. Le fond du problème, c'est que les gens, ils politisent toujours à la décharge du président de la République. Il faut être très objectif au niveau de ces analyses-là. Mais ce qui sont au niveau, si vous voulez, au niveau de ce processus, visiblement, mais c'est des Sénégalais qui ne font jamais leur job. Mais ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils puissent dérouler un certain nombre de mécanismes de contrôle et de sanctions. Malheureusement, c'est l'impression que les gens n'ont pas. Et aujourd'hui, en fait, le seul véritable mot, c'est que les Sénégalais sont fatigués. Poser des actes forts, c'est aller dans le sens de les soulager par rapport à cette fatigue extrême. Et ça, je suis désolé, on n'a pas eu l'impression que le président est allé en ce sens. Même si, très objectivement, il nous a servi un discours très responsable, allant dans le sens d'abord d'accepter ses responsabilités par rapport à ce qui se passe, et aussi d'apaiser les ardères. Et ça, il faudrait aussi le souligner et le soulever. Beaucoup, quand même, n'ont pas compris son silence depuis le début des événements. Cinq jours ou six après, il s'est enfin exprimé. Le diplômé en sciences politiques que vous êtes, trouvez-vous correcte cette attitude du chef de l'État, politiquement ? Enfin, il y a toujours un prétexte. Les gens vont vous dire, je prends le temps d'écouter tout le monde. Mais en vérité, ce n'est pas ça. C'est quoi ? C'est qu'en politique, c'est les rapports de force qui déterminent les postures et les conduites. Si la manifestation appelée par le mouvement démocratique-là était un fiasco, le président n'allait pas parler. C'est la tournure des événements sur le terrain qui lui ont imposé, qu'il prie la parole hier et de manière officielle. Et ça aussi, il faudrait le comprendre. Dans un rapport de force, de manière intelligente, quand on a une posture dominante et gagnante, mais on ne fait aucun effort. Mais quand on se sent acculé, visiblement, la suite des événements va vous imposer le tempo. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant un bon bout de temps, tout le monde disait qu'on attend la parole du président de la République. Il n'a pas parlé. Ses partisans nous disent, oui, c'est lui qui détermine son agenda. Mais en fait, ce n'était pas ça. Il était en train d'observer. Si véritablement, la force de frappe dont on parlait de l'opposition et des militants de Sonko était avérée, il a pu le constater. D'ailleurs, il a vu, il a dit, nous avons assisté à des violences d'une rare ampleur au Sénégal. Donc, il s'est rendu compte que les choses n'étaient pas en train de se dérouler en sa faveur, parce que c'est lui le président de la République. Donc, il était obligé de parler et d'apaiser. D'autant plus que, quelque part, tous les appels menaient vers ce sens. Alors, il a saisi la balle au rebond. Comme on dit, il a cherché un prétexte. Le prétexte, c'est quoi ? C'est que les khalibs généraux m'ont parlé, différents segments de la société m'ont parlé. Il a profité de cette brève pour pouvoir parler. Mais en réalité, c'est les rapports de force qui lui ont imposé cette prise de parole. Mais à la fin, on peut en déduire qu'il s'est trouvé une bonne sortie. Mais bien entendu. Mais de toutes les façons, en tout état de cause, il était obligé de le faire. Parce qu'il en dépendait de la stabilité du pays. Et c'est lui, en fait, vous savez, ce n'est pas Ousmane Sonko à qui on va demander un bilan en 2024. Ce n'est pas Ousmane Sonko. Lui, il est opposant. Il est dans son rôle. Donc, un président de la République doit aussi être dans son rôle. Lui, il est politique. Il parle pour un parti, pour une coalition, alors que le président de la République parle pour tout le peuple. Ça a été tardif. Mais on dit souvent, mieux vaut tard que jamais. Que jamais. Alors, après ces manifestations violentes, il n'y avait pas que les pros Sonko. Tout le monde le reconnaît. On peut s'attendre à une nouvelle façon de faire de la politique, de la part même de nos hommes politiques, de nos dirigeants. Sonko a fait un appel solennel. Il l'a d'ailleurs exigé de ses pairs, oui. Mais il se l'est lui-même exigé. Parce que j'ai l'habitude de dire, faites très attention, vous les politiques. Vous savez, quand on est élu dans un contexte de frustration et de révolution, ceux qui portent la révolution vont être deux fois plus exigeants envers vous. Effectivement. Donc aujourd'hui, les choses, la force des choses va faire de telle sorte que, forcément, l'élite politique va changer de posture ou bien un bon nombre d'entre eux va disparaître. Il l'a dit, le nouveau ordre, le nouvel ordre politique mis en place se fonde sur un principe fondamental. Écoutez le peuple, évoluer pour le peuple, se battre pour le peuple et faire tout pour être le porte-étendard du peuple. Sinon, le peuple va récupérer cette légitimité qu'il vous avait confiée. Et ça, c'est certain. C'est la raison fondamentale pour laquelle, aujourd'hui, il faudrait s'attendre aussi à une nouvelle éclosion d'un autre type, si vous voulez, de politique. Un politique qui irait dans le sens de la perception et des attentes de la population, crédible, qui a le sens de la parole, très proche des populations, intègre d'une probité morale extraordinaire. Si vous ne le faites pas, vous disparaissez de l'échiquier. C'est aussi simple que ça. Maintenant, j'interpelle le psychologue que vous êtes. Docteur Abdouradra Sanoko, comment vous expliquez-vous cette violence qui a marqué les événements et surtout les pillages, les casses, entre autres, et aussi du côté des forces de défense et de sécurité, cette répression parfois trop sanglante ? Pour un peuple qui était réputé passif, calme, entre autres, on a l'impression d'être dans un autre Sénégal. Pourtant, nous autres spécialistes, on n'a pas cette impression. Vous savez ? Ah non, les gens n'ont pas foué un principe fondamental dans ce pays. On a l'habitude de dire, nous sommes un peuple de tradition orale. Certains même nous taxent dans les pays limitrophes d'être mangé beaucoup d'amis, Burkinabé, Ivoiré, ils nous disent, les Sénégalais sont grandes gueules. Et je répondais tout le temps que ce qui fait l'équilibre de notre pays. En fait, la parole libère, c'est une sorte d'exutoire. Nous avons une tradition d'éloquence, de pertinence. Nous avons une tradition d'être de très grands communicants. Vous savez, chez nous, en psychologie, on dit, quand vous parlez, vous sublimez. Ça veut dire, vous transférez toutes vos sortes de violences, mais d'un point de vue, l'engager. Mais pendant neuf ans, on a coupé la parole au Sénégalais. Pendant neuf ans, on n'aura pas offert des tribunes et des chants pour se débriefer. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on vous dit brassard rouge, et que vous dites, je ne suis pas enclin à regarder des brassards rouges, si vous ne les regardez pas d'un point de vue symbolique, ça va se transformer en point de vue physique. C'est ça, véritablement le problème. Aujourd'hui, la démocratie sénégalaise était une démocratie de contradiction, de désaccord, où les gens marchaient, qu'on sert de casserole. Donc, dans chaque pays où ce genre de choses se remarquent, sachez que la violence va être chassée des millions et des milliards de kilomètres. On n'aura pas sa place. Mais aujourd'hui, en fait, pour utiliser un terme psychologique, on a refoulé nos frustrations. On a eu mal et on ne nous a pas permis de l'exprimer. Et dans des domaines précis, quand il n'y a pas d'eau, on veut marcher, on nous dit non. Des problèmes fonciers, on nous dit non. Quand il y a eu, je ne sais pas moi, la problématique du couvre-feu, on nous a dit non. Mais si pendant 9 ans, il n'y avait pas cette possible... D'ailleurs, je me rappelle que dès 4h du matin, on cadrit les coins et les recoins de Dakar et du Sénégal. Après l'élection, même si les résultats étaient proclamés, il fallait encadrer les expressions de colère. Tant que c'est d'un point de vue symbolique et tant que c'est sous-tendu par la parole, c'est moins grave. Mais dans un refoulement, les spécialistes vous disent, quand les choses vont véritablement s'exprimer, elles vont rattraper les 9 ans de perdus. Et ça va être d'une atrocité extrême. Heureusement que même ça a été maîtrisé. Maintenant, pour ce qu'il s'agit aussi des forces de défense, très honnêtement, il y a un instinct de survie. Il y a un moment où, c'est pour cette considération qu'on dit, il faut éviter les moments de tension et les moments de crise. Parce qu'il y a des moments où certains sont beaucoup plus lucius, d'autres perdent le contrôle ou bien le self-control très facilement. Ce sont des humains après tout. Mais c'est des humains. Mais quand ils ont l'impression qu'on est en train d'intenter à leur vie, s'ils n'ont pas de contrôle et de self-control, mais facilement, ils peuvent paniquer. Et c'est des femmes. C'est ça ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est pour cette considération que quand même, quoi qu'on puisse dire, il faut leur tirer leur épingle du jeu. Parce qu'à un moment donné, on les a même vus reculer. Sur des considérations et des principes qui ne les prédisposaient pas à reculer. Et celui-là aussi qui aurait perdu son bras parce que ne voulant pas lancer... Ah, vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte. Mais parce que ce que les gens oublient, c'est que nos forces de défense et de sécurité sont très bien formées. Extrêmement bien formées. Ils font toutes ces disciplines-là. C'est nous autres qui sommes dans leurs instituts, mais qui leur apprenons à comprendre les aspects de la psychologie, de la psychiatrie, de la psychanalyse. Ils sont très, très bien. Et c'est des intellectuels au sens propre du terme réputé. Mais malheureusement, ils sont sous les ordres. Il y a des moments où ils sont obligés de les exécuter. Pour autant, à travers ces événements-là, il y a un trop plein de névrose qui s'est exprimé. Mais surtout, ça a été exacerbé par le contexte de la COVID. Mais en vérité, c'est ce que j'appelle. En fait, il y avait eu un contexte. C'était la COVID. Il y avait eu un prétexte. C'était l'affaire Sonko. Maintenant, le texte qu'on a vu, c'est ce qui s'est déroulé sur le théâtre des opérations avec une violence inouïe. Ce sera la dernière question, docteur. Le temps nous a rattrapés. Alors, pourquoi aussi l'affaire Ousmane Sonko a pu être l'élément déclencheur ? Quel message les Sénégalais ont voulu transmettre à l'autorité ? Mais l'élément déclencheur, c'est que Ousmane Sonko a été un fin politique. Quand les autres ont voulu en faire une affaire privée, dès l'instant où il avait des éléments et des bribes d'informations qui allaient dans le sens qu'il y a des responsables de Benoît Bokyakar qui étaient impliqués ou autres, il en a fait une affaire de complot. Et ça, il était dans son rôle. Moi, je suis convaincu que le président Makissar himself n'a rien à voir directement avec ça. Je l'ai même dit à travers une raison. Mais en fait, il y a des gens qui sont issus de sa famille politique qui ont été incriminés dans ça. Mais la première chose qu'il devait faire, c'est de sortir pour apporter à Sonko son soutien en tant que politique et de prendre des mesures pour dire, toutes ces personnes qui ont été citées dans cette affaire-là et qui appartiennent à ma famille politique, je les sanctionne. Ils sont suspendus de toutes les fonctions ou de tous les postes de responsabilité. À ce niveau précis, il allait bloquer son coût pour pouvoir l'accuser. Mais les gens n'ont rien dit mieux. Ils ont dit que tout le monde se taisent. C'est après qu'ils ont commencé à se faufiler au niveau des plateaux télé et radio. Justement, après, ça s'est transformé en débat politique et Sonko voulait gagner l'opinion et il l'a gagné. Dans la tête des Sénégalais, les gens se sont dit et c'est en ça que lui, il a parlé de stratégie. Il a eu des prises de parole à des moments très bien précis mais qui ont eu des résultats probants. Il a parlé aux Sénégalais, il leur a expliqué des choses. Le bon nombre de Sénégalais ont cru à ce qu'il leur a dit pour leur dire que c'est un complot. Et il a fait des parallélismes. Il a donné l'exemple de Khalifa Sale, il a donné l'exemple de Karimouane. Alors, en ce moment précis, les Sénégalais se sont dit écoutez, donc Matissal cherche à écarter un adversaire politique et on a laissé passer avec Karimouane, on a laissé passer avec Khalifa. On ne va pas laisser passer avec... Il va peut-être rester au pouvoir. Et ça, il a réussi. Et tout le monde est sorti et lui-même, il en a eu conscience que ce n'est pas ses militants simplement. Mais c'était des citoyens qui étaient sortis pour défendre la démocratie sénégalaise. Effectivement. Merci, Dr Abdouradar Sanoko. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous sur ce sujet. On se retrouve à 8h30 pour la version Olof. Ça marche. À bientôt. Merci. À tout à l'heure.